C'est important que les gens viennent faire vers moi pour qu'ils puissent mieux me servir. J'ai plusieurs clients qui me viennent au magasin à handicap, puis j'ai toujours voulu faire l'effort pour leur donner un service comme il n'y avait pas ailleurs, parce que tu mérites un meilleur service. Puis ça a toujours été très important. Ok. C'est bien. Le service à la clientèle accessible pour tous, c'est important, parce que ça permet à une société d'être inclusive. Puis en plus, c'est rentable. La personne qui vit une limitation, elle a une famille, elle a des amis, elle a un style de vie. Donc plus les commerces, plus notre société va être accessible, bien plus on fait rouler l'économie. Moi, mon magasin, ça ne me coûte rien le rendre accessible. C'est une méthode de pensée, c'est une méthode de travail. C'est strictement entre les deux oreilles que ça se passe, l'accessibilité. Pour moi, l'accessibilité, ça va au-delà de rendre un lieu accessible physiquement. Il y a une composante humaine qui est très importante et puis c'est dans la relation que j'établis avec quelqu'un qui va faire en sorte que moi, comme personne, je suis accessible ou pas. C'est plus qu'une loi, c'est une façon de vivre. C'est peu coûteux. Il y a plein de services qui sont disponibles. Il y a plein de ressources qui sont disponibles gratuites. Il y a beaucoup d'obstacles qui peuvent être éliminés par simple changement d'habitude, quelques adaptations de base. Mais on en revient toujours, l'accessibilité, c'est aussi le personnel. Former les gens, leur donner de l'information pour qu'elles soient confortables à interagir avec une personne qui a une limitation. Investir dans l'accessibilité, c'est vraiment investir dans nos communautés, nos citoyens, notre économie et surtout notre avenir. Sous-titrage Société Radio-Canada